Bonjour à toutes et à tous. Webforce 3 vous propose dorénavant des séries de podcasts sur sa chaîne YouTube. La première série, Handicap et Numérique, débute avec Romain Blachier, formateur à Webforce 3, professionnel du numérique et reconnu travailleur handicapé. Nous discutons avec lui du handicap et de l'inclusion dans le numérique. Bonjour Romain, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour ouvrir ce premier épisode de la longue série Handicap et Numérique. Pourriez-vous présenter qui vous êtes à notre audience ? Je m'appelle Romain Blachier, alors effectivement pendant encore quelques semaines je suis maire adjoint à la culture du 7e arrondissement de Lyon et conseiller métropolitain. Parallèlement à ça je travaille à la Compagnie Nationale du Rhône où je suis chargé de mission dans les domaines du numérique. Également j'ai différents engagements associatifs et militants dans les domaines de la culture, de l'écologie, de l'humanitaire. Et puis également j'interviens donc chez Webforce au titre de mon activité de RB Webconsultant qui est une activité qui existe en parallèle de toutes mes autres activités depuis une dizaine d'années qui étaient un peu en semi-sommeil pendant mes mandats. Mais comme je vais arrêter d'être élu, je fais monter un petit peu cette activité en puissance et je suis très content de pouvoir collaborer avec Webforce qui est quand même une entreprise qui correspond aux valeurs humanistes, aux valeurs sociales auxquelles je crois. D'accord. Donc ça c'est un engagement qui vous tient vraiment à cœur. Surtout vu la fin du mandat, vous allez pouvoir y mettre plus d'ouvrage ? Oui, bien sûr. Après oui tout à fait, c'est quelque chose. Là je suis monté en compétences dans pas mal de domaines. Et puis également j'ai fait valider ma pédagogie en obtenant le fait d'être référencé data doc. Voilà. Et donc je suis très content. Moi je fais de la formation en différentes structures. Il y a la Webforce. Également j'interviens à l'ISCPA en communication institutionnelle et culturelle. J'interviens dans d'autres écoles également. Et donc en tout cas moi je suis très content de travailler avec Webforce. Ne serait-ce que parce que j'ai vu deux aspects. J'ai vu le premier aspect qui était le fait de former des gens qui cherchent une deuxième carrière au métier de référent digital. Donc c'est quelque chose de très complet. On a le temps de travailler, d'apporter des vraies compétences aux gens qui sont opérationnelles très rapidement ensuite sur le marché du travail. Et puis pendant la période du Covid-19, d'intervenir auprès de commerçants et d'indépendants qui avaient envie de profiter de la période pour booster un peu leurs affaires. Et du coup moi je suis très content de pouvoir apporter des compétences à ces publics-là qui sont des publics qui vont en plus pouvoir les utiliser de manière très concrète. Voilà et puis en tout cas quand j'ai eu ma première collaboration, Maxime Delahier qui est le responsable du centre de Lyon m'a bien expliqué les valeurs donc en termes d'économie sociale et solidaire qui étaient portées par Webforce. Et c'est quelque chose, enfin c'est un gros plus pour moi, c'est même très important. D'accord justement la transition est parfaite. Lors de vos échanges justement avec Maxime Delahier, il m'a dit que vous lui avez spontanément dit que vous aviez une reconnaissance travailleurs handicapés. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire un peu plus à ce sujet ? D'autant que c'est quelque chose que j'essaye de porter un peu, c'est-à-dire de prouver le fait que les travailleurs handicapés ont toute leur place dans la société. Effectivement un certain nombre, en tout cas j'ai une reconnaissance de travailleurs handicapés parce que je suis dyspraxique, c'est un handicap psychomoteur qui à la fois joue sur un peu la psyché et puis surtout sur le physique. C'est une manière de se tenir, c'est une manière de parler, c'est des problèmes de concentration et j'essaye de prouver alors à travers, en intervenant dans des associations comme France dyspraxie ou et quelques autres, d'expliquer que c'est pas quelque chose qui doit forcément vous amener à vous trouver dans des situations problématiques. Moi je, en tout cas voilà, moi je suis cadre dans l'industrie, j'ai monté des sociétés, j'ai eu des mandats d'élus, j'ai enfin voilà, j'ai un certain nombre de choses, je ne me considère pas comme étant quelqu'un de différent alors que très souvent effectivement quand on parle de travailleurs handicapés, on pense à des gens qu'on prend juste pour avoir des quotas, qu'on met à des emplois inférieurs, c'est pas vrai. A l'inverse aussi vous avez un autre truc, c'est que j'essaye de me battre pour qu'on comprenne que le handicap ce n'est pas forcément le handicap visible parce qu'à moi il y a des tas de fois où ben on ne peut pas forcément le voir, on se dit juste que je me tiens un peu bizarrement des fois, on se dit juste des choses comme ça et parfois on peut nier justement le handicap en disant ah ben non, tu n'es pas vraiment handicapé parce que je ne sais pas, tu n'es pas en fauteuil roulant, tu n'es pas handicapé parce que je ne sais pas, voilà. Du coup, j'essaye aussi de montrer que le handicap ça peut être à la fois, ce n'est pas un obstacle et à la fois ça se manifeste de manière très très différente. Parce que du coup, vous, sur votre scolarité, sur votre parcours professionnel, etc., ou sur vos engagements associatifs, vous avez plus ressenti ce handicap par rapport à ce que les gens voyaient plutôt que ce que vous, ça vous permettait de faire ou pas ? S'ils savent que vous êtes handicapé, il peut y avoir des fortes portes qui se ferment. Ce n'est pas exclu que dans des entretiens d'embauche, quand les gens ils tapent mon nom et ils voient que je suis handicapé, c'est marqué sur Google, j'ai été interviewé deux, trois fois par des médias nationaux à ce sujet-là, ce n'est pas impossible qu'ils prennent peur. Ça, ça peut arriver. En même temps, bon, je voulais que ça soit su par les gens. Après, en politique, ce n'est pas impossible que ça met nuit, je veux dire, dans un certain nombre de préférences. On préfère parfois vous mettre un vieux barbu opportuniste et pas handicapé que de vous faire confiance, par exemple. Quelle est aujourd'hui la réalité de diversité des profils handicaps dans le numérique et quelle place ils ont à jouer dans cette transformation numérique, justement ? Alors, la place qu'ils ont actuellement, je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé de statistiques. Je ne veux pas vous raconter de bêtises. Par contre, moi, je sais que le numérique, dans mon cas et dans le cas de quelques autres, ça nous a quand même beaucoup servi. Avoir un agenda électronique, vous n'imaginez pas à quel point c'est un progrès parce que quand vous êtes dyspraxique, vous notez des fois des choses dans votre agenda papier. Comme votre écriture est illisible, y compris par vous, vous ne savez pas trop ce que vous avez écrit, vous oubliez de le noter, etc. Les outils du numérique, ça m'a sauvé la vie. Je pense que sans le numérique, je ne sais pas où je serais, si vous voulez. Le numérique me facilite dans mon organisation, dans un certain nombre de choses. Après, il pose d'autres défis. Je veux dire, par exemple, je sais que je ne serai jamais graphiste. Mais de toute façon, mon objectif n'est pas d'être graphiste. On ne peut pas exercer tous les métiers dans le numérique. Mais sinon que globalement, à part ce genre de choses, ça aide beaucoup parce que ça aide à s'organiser le numérique beaucoup, beaucoup avec les rappels, avec les outils de rappel, avec les agendas, avec tout ça. Ça aide aussi à ce que l'écriture, elle soit faite sur un ordinateur et pas manuscrite. Et franchement, j'ai flingué mes études parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit aux ordinateurs, parce que les ordinateurs, c'était méchant à l'époque selon l'Éducation nationale, et que je suis sûr des tas de fois que j'ai eu des mauvaises notes. Non pas parce que ma copie n'était pas bonne, mais parce qu'elle était complètement illisible. Donc voilà, le numérique, c'est une chance énorme pour tous les gens qui sont là-dessus. Moi, c'est aussi un problème parce que déjà que le numérique mobile, quand vous prenez votre smartphone, votre iPhone, votre Google Phone, enfin ce que vous voulez, vous avez tendance à être distrait parce que vous avez des notifications, parce qu'on essaye de capter votre attention dans tous les sens. Donc là, effectivement, quand on est dyspraxique, c'est encore pire que les autres pour se concentrer. Ça, c'est vrai. Mais à l'inverse, d'un autre côté, lorsqu'on arrive à se concentrer, lorsqu'on arrive à faire un certain nombre de choses, lorsque, dyspraxique, on pense d'une manière légèrement différente des autres, on arrive à être beaucoup plus créatif et le numérique est un énorme outil pour nous, pour justement nous sortir du handicap. Moi, dans le numérique, il n'y a pas de différence entre moi et quelqu'un qui est complètement valide. Dans le métier que je peux exercer, je n'ai aucune différence. Ça ne se voit pas du tout dans le numérique. Que j'écrive quelque chose, que je fasse quelque chose, quand je crée un site, quand je fais du référencement, quand je fais un certain nombre d'outils, du conseil éditorial, etc. Enfin, tout ce que je sais faire dans mes métiers, le buzz marketing, je ne vais pas vous détailler tout ce que je fais, le community management, ça, on ne voit pas forcément que je suis dyspraxique. Ça ne se voit même pas du tout. Donc, le numérique, c'est justement un nouveau champ d'opportunités pour nous. Je veux dire, c'était effectivement… C'est beaucoup plus compliqué de… Comment dire ? Traditionnellement, c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes dans des métiers intellectuels d'écrire, de faire tout ça, lorsque vous n'avez pas d'ordinateur pour vous aider là-dessus. Le numérique, c'est une formidable opportunité pour les personnes handicapées. Comment on peut convaincre les entreprises à recruter des personnes handicapées dans le numérique ? En leur disant ça que… Après, ça dépend quel est votre handicap. C'est-à-dire, si votre handicap, c'est d'être dans une chaise roulante, la question, elle ne se pose même pas. Vous êtes la même personne, vous avez les mêmes capacités. Si votre handicap, il est juste physique et que vous êtes en capacité d'écrire avec vos mains et de réfléchir, déjà, il n'y a pas de problème avec ça. Sur un certain nombre de handicaps psychologiques, il faut faire attention au fait que globalement, effectivement, il peut y avoir des troubles de concentration chez certains, mais à l'inverse, autant il peut y avoir des troubles de concentration à des moments, autant à l'inverse, on a tendance, nous les dyspraxiques, une fois qu'on se focalise sur quelque chose, à se focaliser beaucoup plus dessus et à faire les choses de manière beaucoup plus concentrée, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus puissante. Je vous dis, selon le handicap que vous avez, si vous avez un handicap de type psychologique lourd, ce n'est pas du tout le même handicap que d'être dyspraxique ou que d'être dans une chaise roulante. Donc, c'est difficile de vous répondre sur l'ensemble des handicaps. Évidemment, quelqu'un qui va avoir des problèmes cérébraux, lourds, le numérique, ce n'est pas forcément fait pour lui. C'est peut-être l'image qu'ont les entreprises qui peuvent les bloquer au début, mais après, ça peut se changer. Moi, depuis que je suis reconnu du travailleur handicapé, j'ai plutôt eu de la chance d'avoir un employeur qui est plutôt assez cool là-dessus. Dans mes activités d'indé, je ne sais pas comment ça joue ou pas. Après, je sais que des fois, je pense que sur des entretiens de recrutement ou de choses comme ça, ça doit jouer. Et comme je vous l'ai dit, en politique, je suis persuadé que ça a joué. Ça m'est arrivé de me faire insulter là-dessus en politique ou qu'on ne fasse pas confiance en politique là-dessus. Mais je ne sais pas si des entreprises… Je pense qu'elles connaissent déjà mal la dyspraxie. C'est un handicap qui est très mal connu, si vous voulez. Quelqu'un qui est borgne, à qui il manque un bras, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu à 100%. Mais c'est déjà quelque chose qui est… Lorsque vous dites dyspraxique, c'est vraiment pas connu comme handicap. Alors, du coup, est-ce que selon vous, les formations numériques, les formations sont assez accessibles pour les personnes en situation de handicap ? Pour le mien, oui, bien sûr. Mais après, encore une fois, je vous dis, ça dépend… C'est la même réponse que je vous disais sur la question des métiers. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est très accessible. En plus, si vous voulez, il y a peut-être une raison supplémentaire par rapport aux personnes valides, c'est qu'on doit se battre un peu plus que les autres. Donc, du coup, comme on se bat un peu plus que les autres, on est beaucoup plus motivé soit par la formation, soit par le métier. Vous savez, moi, j'ai un côté… Effectivement, la dyspraxis est parfois un problème pour me concentrer, mais à la fois, j'ai un côté quasi-militaire dans mon travail parce que je sais que je dois forcer ma nature. Donc, j'ai un côté qui est très, très militaire quand je dois bosser… Enfin, militaire, pas dans le sens totalitaire, mais dans le sens rigueur, quoi. Parce qu'il faut forcer nos natures et une fois qu'on a réussi à forcer nos natures, c'est bon. Mais encore une fois, le monde du handicap, c'est vaste. Mais du coup, quel que soit le handicap, ça pourrait être un conseil à donner à des personnes en situation de handicap ? Non. Encore une fois, je vous dis, ça dépend du handicap. C'est-à-dire, si quelqu'un a un handicap mental, le numérique, ce n'est pas forcément fait pour lui. Enfin, tout n'est pas fait pour lui. Ça peut être intéressant, bien sûr, d'acquérir des compétences. Quelqu'un qui a un handicap mental et que ça se voit… Bon, peut-être qu'effectivement, un peu de téléformation, il sera peut-être plus confortable que de se retrouver confronté aux autres dans une salle de classe. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, le handicap, de manière singulière, ça n'existe pas. Il y a des handicaps. Donc, selon le type de handicap, la réponse est différente. En tout cas, pour la plupart des handicaps, je vous ai parlé de 90% des handicaps, pour la quasi-totalité des handicaps physiques, sauf quand vous n'êtes pas en capacité de mouvoir vos mains ou des choses comme ça, et pour un grand nombre aussi de handicaps autres, psychomoteurs, moteurs, etc., oui, c'est une opportunité, c'est un bassin d'emploi, c'est un domaine dans lequel, effectivement, on peut former des gens sans qu'ils soient forcément confrontés directement au regard des autres. Et puis également, je vous dis, les personnes handicapées, comme elles en veulent souvent un peu plus, elles vont avoir tendance justement à se former beaucoup plus à côté, à en vouloir beaucoup plus. Mais encore une fois, je vous dis, ça dépend du handicap. Voilà, je vous dis, quelqu'un en fauteuil roulant, pour moi, sur le numérique, c'est l'exact équivalent d'un valide. Quelqu'un en fauteuil roulant, enfin, qui a juste ses jambes, juste ses jambes, manière de parler, c'est terrible quand on n'a pas ses jambes. Mais je veux dire, quelqu'un en fauteuil roulant, voilà, c'est juste qui a toute sa tête et tous ses bras, si je peux m'exprimer ainsi, c'est quelqu'un qui a l'équivalent d'un valide. Moi-même, si vous voulez, sur le numérique, je suis l'équivalent d'un valide. Même si mon handicap, il est psychomoteur sur ces questions-là. Même si le handicap n'est que, entre guillemets, physique, il y a quand même certaines mesures à prendre, même pour les formateurs ou pour l'école, afin de rendre accessible la formation ? Pour rendre accessible, oui, au niveau des salles, quand c'est en présentiel, par exemple, oui. Je ne sais pas, il y a beaucoup de travaux sur la manière dont les personnes aveugles peuvent percevoir l'écran. Donc là, ça, c'est un domaine que je connais beaucoup plus mal. Mais effectivement, peut-être qu'il faudra, d'ailleurs, dans le futur, que les organismes de formation se positionnent sur ces choses-là. Parce que, par exemple, les personnes aveugles, il y a un travail qui est fait. Vous savez, il y a de l'audiodescription, il y a... même Netflix s'y est mis. D'ailleurs, vous avez certaines séries Netflix qui sont complètement en audiodescription, c'est-à-dire qui sont perceptibles par les aveugles. Donc, est-ce que la formation va peut-être... Les formations, elles vont peut-être s'adapter. Il y en a déjà, d'ailleurs, quelques-unes, qui vont peut-être s'adapter encore plus au handicap. Mais voilà, une personne en fauteuil roulant, il faut que le centre soit accessible en fauteuil roulant. Mais à part ça, moi, en tant que personne handicapée, par exemple, je n'ai pas besoin de dispositifs particuliers, peut-être au niveau de la concentration. Peut-être que je prenne un peu de pause des fois, mais pas tellement plus que quelqu'un d'autre. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui forme un groupe de personnes en situation de handicap, ça pourrait être, soyez vous-même... Je reviens encore à la même chose. Vraiment, pour le coup, c'est plusieurs fois que vous parlez du handicap et encore une fois, je vous dis, ça dépend encore une fois du handicap de la personne. Alors, du coup, quand même, dans nos formations, ça arrive régulièrement qu'il y ait une classe avec plusieurs handicaps différents. C'est pour ça que nous, on essaie de généraliser le fait de pouvoir être formateur face à une classe avec différents handicaps. Du coup, quels pourraient être les conseils à donner à ce formateur ? Alors moi, je n'ai pas encore vécu ça. Je n'ai pas encore formé de classe spécifique handicapée. Je ne savais pas, comme je vous dis, ça ne fait que très récemment que j'ai intermédiaire sur la workforce. Donc, je suis plutôt content, d'ailleurs. Du coup, j'ignorais ce dispositif. Donc, je trouve que c'est plutôt bien, justement, que la workforce prenne ça en charge comme type de formation. C'est super. Déjà, il faut prendre, à mon avis, un peu plus souvent des pauses, parce que quel que soit le handicap, qu'il soit physique ou qu'il soit psychologique ou qu'il soit autre, eh bien, les gens, ils sont déjà… La capacité de concentration quand vous souffrez physiquement ou quand vous souffrez intellectuellement, elle est beaucoup plus difficile. Donc, il faut, à mon avis, faire un peu plus de pauses pour le formateur. Et puis, il faut bien faire attention à bien tenir compte des spécificités des gens. C'est-à-dire, si effectivement, je ne sais pas, moi, vous n'allez pas… Enfin, si vous vous retrouvez face à des gens qui sont handicapés physiques, tenir compte dans les apprentissages du fait, justement, qu'ils sont confrontés au handicap physique, justement, pas s'en abstraire, mais pas non plus en même temps, renvoyer toujours les gens à ça. Ça me semble un bon équilibre. Parce que si vous expliquez aux gens toutes les trois minutes, si vous les traitez toutes les trois minutes de handicapés, c'est dommage. Parce que du coup, vous commencez à les traiter en personnes qui ne sont pas des produits numériques, mais qui sont des handicapés. L'idée, c'est quand même de… Tout en respectant les spécificités des personnes handicapées, tout en évitant les impairs, je ne sais pas quoi, en leur parlant de jogging ou j'en sais rien, enfin, éviter ce genre de choses, par exemple. L'autre extrême, ce serait aussi de leur parler tout le temps en tant que personnes handicapées. Les personnes, elles savent qu'elles sont handicapées, elles n'ont pas envie d'être enfermées là-dedans. Moi, par exemple, je veux dire, c'est en parlant avec Maxime que je lui ai dit que j'étais personne handicapée, mais il ne le savait pas forcément. Parce que je ne le cache pas, j'en ai parlé dans les médias, j'en ai parlé un peu partout. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une chose dont je parle tous les jours. Donc du coup, voilà, moi, si on me traitait systématiquement pendant une formation en personne handicapée, je le prendrais très mal. Voilà, je pense que tout en n'étant pas hypocrite, c'est-à-dire tout en tenant bien compte, en évitant des maladresses, en évitant des choses comme ça, il faut arrêter de renvoyer les gens à ça. Parce que la société vous pose un regard sur les personnes handicapées. Alors moi, j'ai la chance, encore une fois, que ça ne se voit pas beaucoup. Mais sur ceux pour qui ça se voit, en permanence, la société les ramène à leurs questions handicapées. Et quand vous venez faire une formation, notamment dans une entreprise qui a des valeurs comme la Webforce, vous venez chercher un destin supplémentaire, vous venez chercher à changer de destin, vous venez chercher à améliorer des choses ou à vous former. Et du coup, vous cherchez à sortir de votre condition d'être juste une personne handicapée. Et du coup, si quand vous arrivez au centre, on vous renvoie à nouveau à votre question de personne handicapée, vous n'êtes pas venu là pour ça. Donc ça, c'est un conseil très important que je pense pouvoir donner aux formateurs. Vous êtes élu sortant à la ville et à la métropole de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place du numérique sur le territoire et quels sont les projets que vous retenez ou que vous aimeriez voir émerger sur ce territoire ? Alors moi, ma délégation, elle était principalement sur la culture, même si elle était également sur le numérique. Sur le numérique, on a un tissu qui est très important à Lyon avec beaucoup d'entreprises du numérique, beaucoup de petites entreprises du numérique, même si on a quelques trucs un peu plus gros, comme Cégide, qui n'est pas à proprement parler une startup et qui est plus une entreprise de logiciels, mais on a quelques grosses boîtes. Beaucoup de petites agences, beaucoup d'agences de com' aussi, petites agences de com' qui sont assez particulières d'ailleurs, parce que Lyon, on a évidemment des agences de com' qui sont plus ou moins bonnes. Ça, il ne m'appartient pas de dire qui est bon, qui n'est pas bon, d'autant que je suis partie prenante, vu que moi-même, j'exerce aussi parfois dans ce domaine-là, enfin souvent dans ce domaine-là, d'ailleurs. Mais voilà, mon domaine professionnel, c'est le numérique, quelles que soient mes activités pro à côté. Mais par contre, effectivement, il y a une espèce d'absence de corrélation des fois. Vous avez des agences qui ont beaucoup de clients, alors qu'à mon avis, le travail n'est pas forcément très bon. Et à l'inverse, des agences très bonnes qui ne s'en sortent pas très bien. Donc, l'écosystème lyonnais, il est assez flou. Je pense qu'on manque aussi de boîtes qui produisent des choses originales, même si on a quelques éléments, comme on a quelques belles entreprises de certifications, de contrats. On a quelques start-up dans le médical qui sont intéressantes. Et c'est vrai que l'écosystème lyonnais, c'est quand même encore beaucoup, beaucoup de boîtes de com. Et peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu plus diversifié que ça. Mais bon, après, l'avantage également, c'est qu'au moins, les boîtes de com lyonnais sont des boîtes indépendantes pour la plupart, même s'il y a quelques filières de grandes boîtes nationales. Sur le territoire de manière numérique, je ne sais pas trop à quoi répondre. Je sais qu'il y a effectivement les services publics de la ville de Lyon qui ont un peu progressé sur les demandes par rapport aux citoyens. Mais ça me semble encore insuffisant. Il va falloir faire en sorte que la quasi-totalité des démarches soit numérique. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. À la métropole, même s'il y a eu aussi également d'énormes progrès, il faut continuer dans ce domaine-là. Il y a un écosystème. Les associations qui encadrent l'écosystème, que ce soit Big Booster, que ce soit la Cuisine du Web dont je fais partie, que ce soit un certain nombre d'autres, le cluster entre Lyon et Saint-Etienne, le nom m'échappe, mais je vais le retrouver, le Prime ou un truc comme ça, qui est très, très bien. Enfin voilà, on a un certain nombre de structures qui sont très, très bien. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, il faut que ça progresse, il faut que les boîtes grossissent un peu. Il faut que les entreprises traditionnelles continuent à s'intéresser au numérique, même si elles ont fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années. Il y a encore des manques, il y a encore des approximations. Il faut que les services publics continuent à se numériser un peu. Et puis voilà, ça roule plutôt pas mal. Mais ce serait bien qu'on ait effectivement des entreprises peut-être un peu plus diversifiées, un peu plus d'entreprises emblématiques sur le territoire pour encore porter ça. Alors, je vous dis encore une fois, on en a quelques-unes. On a Smash aussi également, qui est une très belle alternative à WeTransfer. très, très bien. Mais voilà, il faudrait qu'on en ait un petit peu plus et ce serait encore parfait. On a beaucoup de lieux de vie. Alors, le problème, c'est que tous ces lieux de vie se ressemblent un peu trop. On a beaucoup de coworking, ça a explosé. De lieux emblématiques comme le H7 à Confluence. Voilà, il faudrait qu'il y ait… Enfin, pour moi, ces lieux se ressemblent beaucoup les uns les autres. Il y a aussi Nao Coworking. Ce serait bien que tout ça ait un petit peu d'unité. Alors, ça vient aussi. Les gens se parlent quand même. Et ce serait bien également qu'on sorte juste du simple éternel coworking, workshop, hamburger. Bon, alors après, je vous dis ça. Je n'ai pas d'idée encore très précise dessus, mais voilà. Je pense qu'il y a besoin d'aérer un peu cet écosystème également, même s'il me semble que ces dernières années, il y a eu un progrès d'un peu tout le monde et qu'effectivement, on a aujourd'hui quelques beaux lieux comme le H7 ou Nao Coworking. D'accord. Donc, c'est bien, mais peut mieux faire. C'est pas mal. On est bien partis, mais ça peut être beaucoup mieux dans une métropole comme la nôtre. Après, il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on progresse sur les civic tech qui sont souvent un peu des gadgets, c'est-à-dire les technologies qui servent à la politique ou qui servent aux citoyens. Bon, on a beaucoup de trucs, des sondages en ligne, des choses comme ça. Bon, ok, c'est intéressant, mais pour le moment, il n'y en a aucune qui a réussi à émerger. Donc, peut-être que la vie politique, elle peut aussi s'inspirer de ça. Donc, voilà là-dessus. Il faut aussi que la classe politique lyonnaise, moi, pendant très longtemps, je me suis retrouvé avec un ou deux autres très isolés dans le monde politique lyonnais. Des fois, quand je parle de numérique, j'ai l'impression d'être un extraterrestre auprès de mes collègues. J'espère que ça va changer, ça aussi, dans les prochaines années, que les gens vont s'y intéresser un petit peu. Il y a aussi le monde du logiciel libre à Lyon qui est un peu laissé de côté. Alors, à la fois, il est laissé de côté et à la fois, il est un peu en ghetto, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile de s'approcher des acteurs. Ils sont parfois méfiants. J'espère aussi que le monde du logiciel libre va pouvoir progresser, s'ouvrir, et qu'aussi, également, les décideurs publics vont davantage s'ouvrir à eux. Ça, c'est un regret que j'ai. Moi, j'étais très partisan, je n'étais pas décisionnaire, mais moi, je suis très partisan qu'on utilise davantage les logiciels libres dans les collectivités locales. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Puis, je pense que le numérique, même s'il est responsable en partie de l'empreinte carbone, notamment avec les serveurs, il peut également être un outil de la transition écologique. On va parler un petit peu de ce qu'on a vécu, là, dernièrement, vu que quand même, la crise sanitaire, ça va avoir un impact sociétal assez important. Comment vous le voyez, comment vous le visualisez, le monde numérique de demain ? Alors déjà, il y a quelque chose dans lequel une structure comme Webforce va pouvoir être à l'avant-garde, si je puis dire. C'est que simplement, il va y avoir des conséquences sociales assez fortes, vu que je pense que cet été et cet automne, il va y avoir des restructurations dans les entreprises qui vont amener à ce que des gens soient en quête de nouvelles carrières. Et là-dessus, pouvoir leur redonner une deuxième chance dans la vie ou pouvoir leur permettre de se réorienter ou de monter une activité de manière indépendante, ça me semble être important. Et là-dessus, le numérique a toute sa place dessus. Il y a aussi les nouvelles manières de travailler. Vous avez des entreprises qui n'avaient mis en place aucun dispositif précis de télétravail qui se sont trouvées amenées à utiliser le télétravail, découvrir des nouveaux logiciels, découvrir des nouvelles compétences. Et dans les entreprises, on voit bien justement que les départements du numérique, que les gens qui ont des compétences numériques sont beaucoup plus mis en avant et sont beaucoup plus riches d'enjeux qu'il y a quelques mois lorsque les entreprises traînaient la passe pour faire le télétravail, par exemple. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot à partager à notre future audience sur le handicap, le numérique, Lyon ? Écoutez, Lyon, c'est une ville qui est riche d'opportunités. J'espère que ça le restera parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut voir. C'est une ville qui a beaucoup progressé ces 20 dernières années. Est-ce que ça continuera comme ça ? J'espère que oui. Dans cet écosystème-là, une structure comme Webforce, que ce soit à Lyon ou ailleurs, elle a plus que sa place parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, on est rarement dans la même entreprise de 20 à 65 ans. Donc, on a souvent des réorientations. Et puis, même quand on reste dans la même entreprise, on est rarement au même poste, heureusement. Du coup, dedans, pouvoir se former tout au long de la vie, pouvoir se former avec des professionnels, pouvoir avoir des compétences qui ne sont pas du blabla, mais qui sont immédiatement applicables sur le marché du travail, c'est un enjeu qui est absolument crucial et c'est plutôt une excellente idée justement que des structures comme Webforce existent pour permettre aux gens de pouvoir avoir plusieurs chances et plusieurs vies. Merci à Romain Blachier pour cet entretien. Restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir la suite de nos podcasts.